Vendre au cœur de Troyes demeure 18e avec 1300 mètres carrés de surface utile auquel s'ajoutent 270 mètres carrés de caves voûtées. L'actuel propriétaire, la chambre de commerce et d'industrie, étudie toute proposition. Le prix de vente est positionné à 2,5 millions d'euros. À mon avis, trois grandes utilisations possibles, soit un bâtiment de type restauration, peut-être petite hôtellerie, deuxième utilisation possible, du bel appartement. Effectivement, même si sur Troyes, ce n'est pas forcément le style, sur Paris, il y a beaucoup d'hôtels particuliers dans lesquels les gens ont fait des appartements. Et puis, troisième destination, je dirais un local de réception, de centre-ville, mais là, il faut trouver quelqu'un qui souhaite le supporter. Durant deux ans, la chambre de commerce et d'industrie a privilégié des interlocuteurs locaux sans succès. Elle a désormais élargi son offre à tout public. Cependant, elle continue de démarcher afin d'aboutir à un projet cohérent. Le voisin de gauche et le voisin de droite, à savoir le Crédit Lyonnais, si l'ensemble pouvait se regrouper, ça serait vraiment un très bel ensemble immobilier à revaloriser. Crédit Lyonnais a raché le Crédit Lyonnais. Mais si vous parlez à l'un, il ne parle pas de l'autre. Et inversement. Donc, ils sont seuls à la bourse, mais ils sont deux quand on discute. Et c'est d'ailleurs un peu le problème. Mais je ne désespère pas. Le président de la CCI a d'autres pistes. Ses locaux 18e, un secteur sauvegardé, sont en parfait état. Ils pourraient donc s'intégrer dans les projets touristiques et économiques de la ville. Trois, par exemple, demain, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. A la fois de façon physique, par rapport à ses bâtiments, son secteur sauvegardé, mais aussi par rapport à sa littérature. On est à mi-chemin entre l'Institut Rachi, entre la bibliothèque du compagnonnage. Clairvaux, c'est bien loin par rapport à Troyes. Je pense que ça aurait été naturellement un endroit d'histoire où on aurait pu rassembler un certain nombre de choses. Bon, on ne sait jamais, ça peut peut-être arriver. Pour l'heure, des personnes ont d'ores et déjà porté de l'intérêt à cette vente. La direction de la CCI a déjà anticipé la nécessité de donner du temps à d'éventuels repreneurs. Nous n'avons pas d'urgence avant de ce bâtiment. Ce qu'il faut, c'est le réaliser parce que ça fait partie du plan à 3-5 ans en termes d'investissement. Donc il est ancré dans ce cheminement-là. Mais pas d'urgence à demain matin, non. L'urgence pour la cinquantaine de salariés consiste à préparer les cartons pour leur déménagement en avril. Une page d'histoire locale se tourne. La CCI ayant occupé ses locaux depuis plus d'un siècle.